... Ainsi que je vous l'avais annoncé la dernière fois il y a 15 jours, nous allons ce soir continuer notre série sur les Tanaïm, sur les maîtres du Talmud. En vous parlant de l'avant-avant-dernier, c'est-à-dire il nous reste encore à presse le maître de ce soir deux autres dont nous parlerons si Dieu veut. Mais celui de ce soir est particulièrement connu du grand public. Il méritait qu'on lui consacrera un moment. Et quel moment ? Je veux parler de Rabbi Meir. Rabbi Meir est connu par le peuple juif d'une façon générale comme étant celui qui porte le surnom de Rabbi Meir Baalanès. Littéralement, Rabbi Meir le miraculeux, le rabbin au miracle, celui littéralement qui possédait la capacité de faire des miracles. Pourquoi ? Qui est-il ? Quels enseignements, de façon bien sûr synthétique et précaire, pouvons-nous tirer de la vie de cet homme ? Comme pour nos autres khachamim, situons-le d'abord rapidement. Il est venu dans la génération qui a suivi celle de Rabbi Akiba, qui était notre héros de la dernière fois. Rabbi Akiba était l'un de ses trois maîtres. Il en aura deux autres, Rabbi Ishmael et Rabbi, dont nous parlerons tout à l'heure, Akher, on n'appelle plus Rabbi depuis, nous reviendrons, Elisha Ben Abouya. Et il a eu donc le privilège de vivre, entre guillemets, la post-destruction du Temple de Bétard. Rappelons-nous une fois de plus que nous sommes en Judée sous occupation romaine, que le Temple de Jérusalem a été détruit en l'an 68 selon la tradition, 70 selon un certain nombre d'historiens, et que pendant les années qui ont suivi, jusqu'en l'an 135, la Judée va devenir progressivement un véritable lieu de pogrom. On a parlé déjà du nombre considérable de victimes et de l'acharnement avec lequel les Romains vont poursuivre et exterminer tous les maîtres de la Torah. Il y aura un passage que l'on ne consacrera pas aujourd'hui, parce que le sujet est trop lourd déjà, sur les fameux dix martyres. Les fameux dix martyres qui seront les dix grands maîtres dont nous avons déjà parlé parmi eux, Rabbi Akiba, et qui vont donc mourir notamment sous les yeux de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir va donc survivre à cette période et va être l'un des futurs bâtisseurs du peuple juif dans sa spiritualité, dans les années qui ont suivi, non pas la destruction immédiate du Temple, mais la suite de la destruction du Temple, et notamment donc la fameuse ville de Béta dont nous avons déjà parlé. Sachons que Rabbi Meir a d'abord des origines quelque peu obscures. En effet, on ne parle pas de son père. Tous les rabbins Khamim, vous avez remarqué, on dit Rabbi Akiba ben Yosef, on dit Rabban Shimon ben Gamliel, etc. Rabbi Meir, qui est son père ? Eh bien, la tradition, selon le Talmud dans la Gemara de Guitine, raconte l'épisode suivant. On dit que juste avant la destruction du Temple, il y avait un empereur romain célèbre, connu de vous tous, qui s'appelait Néron. Et il était allé pour détruire Jérusalem. Avant de le faire, il a pris une flèche, en invoquant, comme le faisaient très souvent les chefs militaires à l'époque, les oracles, savoir ce qui se passerait, et l'a jetée dans une direction. La flèche, comme attirée par un aimant, a dévié de sa route et est tombée en direction de Jérusalem. Il en a envoyé une deuxième dans une autre direction. Elle a aussi été déviée et ramenée vers Jérusalem. Une troisième, puis une quatrième. En d'autres termes, les quatre points cardinaux. Néron envoie quatre flèches. Toutes les flèches tombent vers Jérusalem. Alors il interroge un enfant et lui demande, viens ici. Cela faisait partie des méthodes d'investigation pour connaître la volonté de Dieu. En effet, dans un passage assez troublant, la Guémara raconte que lorsque l'on voulait connaître la pensée du Tout-Puissant, l'une des méthodes consistait à interroger un enfant qui sortait de la yeshiva, du Bet Hamidrash. Et on lui disait ainsi, « Récite-moi ton verset », littéralement, c'est-à-dire dis-moi ce que tu as appris. Et en fonction de ce que disait l'enfant, on savait que la volonté divine s'exprimait à travers des bouches pures. Celle des enfants qui étudient la Torah, dont le Talmud dit à leur sujet que c'est sur leur haleine que repose le monde. Donc, l'enfant est porteur d'une vérité absolue. Dans sa naïveté qui n'est pas une perversion, l'enfant est capable de sentir les messages dès leur origine. Et voilà que là, cet enfant va dire, « Eh bien, j'ai confié à Edom, c'est-à-dire à Rome, la mission de détruire. » Et voilà que Néron a compris que Dieu voulait la destruction de Jérusalem. Mais il a une sagesse que l'histoire, en tout cas celle que nous avons étudiée, vous et moi, à l'école, ne dira pas. Néron se dit alors, « Dieu veut détruire le Temple, mais je sais qu'il me punira pour cela. » Que fait-il ? Au lieu de le détruire, il se sauve. Et mieux encore, la tradition dit dans la Gemara de Gittin, page 56, que Néron s'est alors converti au judaïsme. Il a épousé donc les thèses de la Torah et que c'est de lui que descendra Rabbi Meir. Voilà une nouvelle, tout à fait, c'est un flash, ça reste entre nous, bien évidemment. Voilà un deuxième grand khacham, après Rabbi Akiba, dont on disait de lui qu'il était déjà descendant de convertis, et pas n'importe lesquels, ceux qui voulaient détruire Israël. Voilà maintenant Rabbi Meir, à nouveau descendant de convertis. De quoi ôter tous les complexes à ceux qui pensent que se convertir au judaïsme est une tare qui ne disparaît jamais. Sachez, mes chers amis, que si de tout temps les khachamim et les rabbins de tous les temps ont considéré la conversion comme un passage difficile, ils l'ont toujours ennobli. C'était au crédit des convertis. Nous ne voulons pas de conversion au rabais. Nous ne voulons pas de conversion, entre guillemets, facile, circonstanciée, intéressée. Mais quand elle est désintéressée, la conversion à la Torah est certainement l'une des choses les plus belles de ce monde. Et s'il devait en avoir une preuve, eh bien en voici. Les descendants des convertis peuvent être les grands maîtres d'Israël. Et vous en avez donc sous les oreilles, j'allais dire, deux exemples tout à fait explicites. Mais voilà que notre Rabbi Meir va avoir également de ses origines une autre dimension. On va dire de lui, en effet, qu'il est appelé Baal Anès, l'homme du miracle. Pourquoi l'homme du miracle ? Souvenez-vous, par exemple, Rabbi Hanina Ben Dosa, dont nous avions parlé, était un rabbin, lui, véritablement miraculeux. Même quand il ne le voulait pas, il faisait des miracles. Tout dans sa vie était miracle. Qu'est-ce que c'est que cette dimension du miracle des khachamim qui sont capables à chaque instant de maîtriser la nature ? C'est qu'en fait, souvenons-nous que ceci correspond à une des thèses globales et fondamentales de la conception juive du monde. Ne croyons pas qu'il y ait deux mondes complètement séparés, le monde de la Torah et le monde tout court. Souvenez-vous de la cohérence des paroles des maîtres qui disent que lorsque Dieu a créé le monde, il a d'abord fait un plan et que le plan du monde, le projet du monde, c'était la Torah et qu'il a construit le monde sur la Torah. La Torah serait donc l'équation du monde, l'équation créatrice, celle qui a la capacité par les mots qu'elle contient de donner au monde sa vie. La Torah, c'est la vie du monde. C'est la capacité d'investir le monde matériel à travers la sainteté d'un mot. Quand le verset dit « Les cieux ont été faits par la parole de Dieu », ça veut dire que la possibilité de dominer la matière par le verbe est pour nous une évidence. Et lorsque les khachamim, sages d'un haut niveau, non pas pour leur gloire ni pour leur puissance, non pas par intérêt ou pour épater la galerie, avaient recours aux mots de la Torah pour « asservir » la matière, ils le faisaient. Mais ils le faisaient toujours dans des circonstances dans lesquelles la seule dimension recherchée était la sanctification du nom de Dieu. Et sous cet angle-là, Rabbi Meir a été l'un de ceux qui l'a le mieux illustré, comme on verra peut-être tout à l'heure dans un certain nombre d'exemples. Rabbi Meir, de son nom, était selon une tradition talmudique non pas appelée « Meir » mais « Nehorai » qui est un nom araméen, lequel signifie grosso modo « Meir ». Que veut dire « Meir » ? « Meir » veut dire « le lumineux », celui qui éclaire, celui qui dispense la lumière. Rabbi Meir va devenir progressivement un maître lumineux de quel point de vue ? C'est que le talmud dira que chaque fois qu'on lui demandait une explication, il était capable d'apporter 48 preuves pour étayer la démonstration qui était la sienne. Alors la Gemara demandera « Et pourquoi Rabbi Meir n'est pas suivi dans tous les cas ? » Car en effet, il aura de nombreux opposants et la halakha, la loi, ne sera pas toujours comme Rabbi Meir. Pourquoi ? Eh bien le talmud dit parce qu'il était aussi capable d'apporter 48 preuves du contraire. Ça veut dire que sa sagacité était telle qu'il était capable de démontrer une chose et de démontrer son contraire. Souvenez-vous que je vous avais dit qu'il y a eu un livre écrit au Moyen-Âge et dont l'auteur est Rabenu Bahya Ibn Pakouda qu'il a intitulé « Chovot alevavot » « Le devoir des cœurs » et dans lequel ce khacham explique, démontre l'existence de Dieu. Sur un très grand nombre de pages de son ouvrage, il démontre Dieu. Après avoir terminé sa démonstration tout à fait convaincante, pendant les pages qui suivent, il démontre le contraire. Ayant terminé de démontrer le contraire, il dit finalement, vous voyez, ça ne sert à rien de démontrer Dieu parce que Dieu n'est pas une hypothèse mathématique. Dieu n'est pas un raisonnement. La Torah n'est pas seulement une svarah. Elle n'est pas seulement une démarche intellectuelle. Elle n'est pas le résultat d'une logique pure, à l'état pur, absolu, parce que la logique a son contraire. Et ce que nous voulons, nous, montrer, essayer d'expliquer, disaient les maîtres du Talmud, c'est quelle est la cohérence du raisonnement de la Torah. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la Torah, il y a des règles herméneutiques, c'est-à-dire des règles d'explication, de logique, qui permettent, à partir d'un certain nombre d'axiomes, de principes de base, d'arriver à des conclusions irréfutables. Et c'est là où la Torah doit être logique, dans sa logique, dans tout système. Prenez n'importe quelle géométrie, euclidienne ou non, prenez dans n'importe quel système arithmétique de telle ou telle base, et terminez vos raisonnements, vous arriverez à des conclusions prévisibles. C'est là la rigueur d'un raisonnement. Mais le raisonnement dans l'absolu n'existe pas. La preuve d'une réfutation peut être aussi forte que la preuve elle-même. Excusez-moi, la réfutation d'une preuve peut être aussi forte que la preuve elle-même. Et voilà pourquoi Rabbi Meir, dans sa grande sagesse, connaissait et démontrait lui-même les limites de la fragilité d'un raisonnement. Mais on l'appelait donc Meir de par son intelligence extraordinaire. Modestement, il va étudier chez Rabbi Akiba. Mais Rabbi Akiba est trop fort pour lui. Alors il ira d'abord chez un autre maître qui s'appelle Rabbi Shmael, semble-t-il plus méthodique, plus à sa portée. Et lorsqu'il sera devenu mûr, il retournera chez Rabbi Akiba. Et voilà que plus tard va intervenir dans sa vie ce fameux maître qui constituera l'une des parties de notre cours, le fameux Elisha Ben Abouya. Mais Rabbi Meir ne va pas se contenter d'étudier la Torah. Il va être ce très grand maître dont je vous parle maintenant, mais il sera aussi un homme qui considérera qu'avoir un métier est quelque chose de particulièrement noble. Il dira, à de nombreuses reprises, et notamment dans la Gemara de Kidushin, il dira ainsi, un père est tenu d'enseigner la Torah à son fils, mais afin qu'il puisse l'étudier dans la sérénité, il doit lui enseigner également un métier qu'il définit ainsi n'est qu'il y a avec Allah, un métier propre et un métier facile. C'est-à-dire que l'intelligence d'un père qui oriente son enfant dans ses études ne doit pas être de lui choisir la profession la plus lucrative. Il n'y a pas que l'argent qui compte. La véritable cohérence d'un enseignement, c'est de permettre à un enfant de savoir qui il est, non pas ce qu'il fait. La plupart du temps, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez de se présenter, il vous dit ce qu'il fait, mais il ne vous dit pas qui il est. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il était médecin, avocat ou artisan que vous le connaissez. Vous le situez, mais vous ne le connaissez pas. Or, la plupart du temps, les gens s'attachent à l'écorce et ils négligent le fruit. Et l'une des phrases préférées de Rabbi Meir était la suivante, il faut manger le fruit et délaisser l'écorce, aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notamment cette capacité de vivre à l'intérieur du monde et d'être conscient que la bénédiction que Dieu donne à un être humain a besoin d'un substrat matériel pour exister. En effet, on voit dans la tradition que la béraha ne peut pas être accordée à un homme s'il ne fait rien. Et déjà, dans la partie la plus avancée de la Torah, le livre de l'Exode, on voit que la manne tombait tous les jours et qu'il fallait aller chercher la manne. Et que la manne, pour nous, c'était le geste que l'homme devait faire, symbolique, pour aller se nourrir. Dieu nourrit. Dieu donne la manne. Et aujourd'hui encore, nos maîtres disent, la manne continue de tomber. Ça veut dire que tous les jours, chacun d'entre nous a prévu par Dieu la possibilité de trouver sa subsistance. Et lorsque malheureusement nous voyons que des hommes meurent de faim, ce n'est pas de leur faute ni parce qu'il n'y a pas de quoi manger, c'est qu'un certain nombre de circonstances indépendantes de leur volonté, extérieures à eux-mêmes, les a privés de la capacité d'aller jusqu'à leur subsistance. Mais cette subsistance existe. Et l'un des drames de la vie, c'est de ne pas permettre à l'homme d'arriver jusqu'à sa subsistance. Et notamment, l'un des gestes est ce que l'on appelle dans la tradition juive la « ishtadlout », l'effort. L'effort que quelqu'un doit faire pour non pas gagner sa vie, mais pardonnez-moi l'euphémisme, faire semblant de gagner sa vie. Ça veut dire que en allant travailler tous les jours, je cache le miracle de la création. Je permets à Dieu qui veut me nourrir de me donner le pain dans ma bouche sans que pour autant il soit obligé de procéder à chaque instant à des miracles. Et la dimension qui consiste à être conscient de ce que nous devons au Créateur passe, malgré tout, par une sorte de camouflage de son action. Entre guillemets, nous avons le devoir de camoufler l'action divine. Et pour cela, le travail en est l'outil le plus adapté. je vais à mon bureau, je travaille, je m'agite beaucoup, je fais beaucoup de choses et je crois que c'est moi qui gagne ma vie. Nos maîtres disent ne te fais pas d'illusion, c'est Dieu qui t'envoie ce que tu manges. Mais moi, que fais-je ? Eh bien, dans ma vie, j'habille cette apparition divine. Je permets à quelqu'un qui me verrait travailler de dire vraiment cet homme est un homme très sérieux, très travailleur, très honnête et voilà pourquoi il gagne sa vie. Nous savons qu'il en est autrement. Rabbi Meir disait il faut travailler et il faut faire cet effort qui permet à Dieu de nous donner la possibilité de couvrir son intervention. Si bien que Rabbi Meir, lui, va être scribe, il va avoir un métier, il va écrire des cifres et Torah, il va écrire des mégilotes. Il était tellement capable qu'un jour, en effet, pendant les persécutions romaines, et je regarde oublié de vous le dire, Rabbi Meir a été obligé de s'exiler. Il est allé en Asie mineure et là-bas, il a habité de longues années. On dit même qu'il y est mort et que lorsqu'il se trouvera dans cet exil, pour y m'approcher, il n'y avait pas de mégilat là où il était. Eh bien, il a écrit la mégilat estère par cœur, sans faire la moindre faute, sans oublier la moindre lettre. Pour ceux qui connaissent ce que cela veut dire, ce n'est pas chose facile. Mais Rabbi Meir avait reçu en effet les injonctions de son maître. Et il avait dit ainsi, son maître lui avait dit ainsi, il lui avait dit, mon fils, que fais-tu dans la vie ? Et il lui a dit, je suis scribe. Il lui a dit, fais attention, sois très prudent dans ce travail, car ton travail est un travail divin. S'il veut, par manœur, il advenait que tu oublies une lettre ou bien que tu en mettes une de trop, tu détruirais le monde tout entier. Cette phrase est tout à fait surprenante, elle est colossale, énorme. Elle est dans la Gemara de Sota, page 20. Qu'a voulu dire Rabbi Ishmael par cela ? Il a voulu dire, Rabbi Meir, sache que lorsque Dieu a créé le monde, nous le disions tout à l'heure, Il a regardé la Torah comme un plan et puis il a créé le monde comme une réalisation. Imaginons un architecte qui confie à une entreprise des plans pour bâtir, construire un bâtiment et que les plans soient faux, qu'il y ait un zéro de trop ou de moins, ce qui peut être pire et que l'entreprise de bâtiment, au lieu de lire qu'il fallait faire des piliers de 20 centimètres, fasse des piliers de 2 centimètres. Vous imaginez un peu ce qui va se passer dans les étages supérieurs. Tout va s'écrouler. Et Rabbi Ishmael dit à Rabbi Meir, fais attention, si tu oublies une lettre dans un Sefer Torah, tu détruis le monde. Mais qu'est-ce que cela peut faire ? Le monde est déjà créé. Qu'est-ce que ça change si quelque part dans une arche sainte, en Italie, en Espagne, au Maroc, ou en Tunisie ou en France, il y a un Sefer Torah avec une lettre qui manque ? Le monde est déjà construit. Est-ce que la Torah va agresser le monde et nos maîtres disent oui ? Oui. Il y a une réalité de la Torah. Et de la même façon que nous avions, vous vous en souvenez peut-être, dans un cours donné il y a quelque temps, parler de la gravité d'avoir une Mezousa qui manque, dont une lettre manque, et qui peut avoir des conséquences sur nos propres vies. Vous savez bien que lorsque quelque chose arrive, il faut s'interroger dans nos vies. L'une des façons de se poser les questions, pour un homme, c'est de vérifier si ces Téphilines sont cachères, s'ils sont conformes, s'il ne manque pas une lettre. Pour toute une famille, c'est de vérifier si les Mezousotes sont cachères, s'il ne manque pas une lettre. Pour une communauté, c'est se demander si un Sefer Torah est complet, s'il ne manque pas une lettre. Et lorsque nous réalisons qu'une lettre peut avoir des conséquences sur la vie de ceux qui gravitent autour du parchemin lui-même, on réalise que ce parchemin est en fait lui-même porteur d'un message divin qui est en permanence réactivé. Et de là, nous arrivons à une conception particulièrement séduisante. C'est qu'en fait, le monde n'a pas été créé par Dieu une fois pour toutes il y a X milliers d'années. Il a été créé, oui, et il est recréé à chaque instant. si bien que nos maîtres nous demandent de dire dans notre prière quotidienne « Mehadech becholium tamid betuvo becholium tamid ma'ase bereshit » Dieu, dans sa bonté, renouvelle tous les jours l'œuvre de la création. Ça veut dire que le monde est recréé, que le monde n'a pas une capacité indéfinie de subsister, que le monde est fragile. De nombreuses occasions, nos maîtres disent « Hashamahim Rofofim » les cieux vacillent, ils tremblent. Peuvent-ils, oui ou non, rester ? On voit comment, avec un certain nombre de catastrophes écologiques, quelle peut être la fragilité de la couche d'ozone ou d'un équilibre de tel ou tel océan. On s'aperçoit très rapidement que des catastrophes naturelles peuvent avoir des conséquences colossales, mesurables que beaucoup plus tard. Le drame de Tchernobyl n'a pas terminé de faire des dégâts et sur les hommes et sur la nature. Il s'agit de la fissure d'un seul, d'une seule expérience nucléaire créée par les hommes. Imaginons toutes les conséquences qui, à chaque instant, peuvent surgir d'une création qui, elle-même, est conditionnée, conditionnelle. Elle est, elle-même, soumise au renouvellement permanent de son pacte avec Dieu, lequel Dieu a dit « Terre, je te crée, que si Israël reçoit la Torah. Et si Israël ne reçoit pas la Torah, tu n'as aucune raison d'exister. » « Lule Torah » Dieu a dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie « N'étais-ce pour ma Torah, je n'aurais jamais créé les cieux et la terre. » En d'autres termes, la Torah est la garante de l'univers. Si cette Torah contient une pollution, elle contient une perturbation, un champ magnétique différent, une lettre qui peut tout changer dans le sens, dans la lecture, dans l'écriture, « Le monde en est perturbé. » Voyez-vous, croire en des choses paraître, ce n'est pas être un mystique, c'est être un lucide, peut-être plus que de la lucidité, peut-être un sens ultime de la compréhension des choses. Et nous y croyons. Je voudrais que vous sachiez que ce qu'il nous a fait en tant que juifs, c'est la croyance à l'intégralité du texte de la Torah dans sa présentation actuelle et que nous continuons et que nous persévérons dans notre croyance en estimant qu'il est très important de ne pas laisser un seul Sefer Torah avec une seule erreur pouvoir transiter d'une communauté à une autre. Et aujourd'hui, comme il est facile, agréable, heureux, grâce à l'ordinateur, de pouvoir arriver à une façon quasi infaillible de déceler les fautes de tous les Sefer Torah. Et sachez bien qu'une fois de plus, le progrès technique est au service des causes de la Torah. Et par exemple, l'informatique n'est pas une science étrangère à la Torah, elle aide la Torah. Elle permet de mieux voir les merveilles de la Torah. Et Rabbi Meir, précisément, était l'un de ceux qui disait « Chaque lettre est support de monde et de monde inconnu ». Il faisait attention à chaque chose. C'était un homme d'une extraordinaire minutie. et au point qu'on dit que jamais lorsqu'on lui disait « Souvenez-vous un jour, je vous avais donné un cours sur l'importance des noms ». On peut en rire. Moi, ce cours m'avait beaucoup amusé, peut-être vous aussi. On avait vu comment chaque fois qu'il y a un nom de ville, le nom d'une personne, Rabbi Meir, un jour est arrivé dans une auberge et il a vu que le propriétaire s'appelait Kidor. Bon, il était réveillé, mais il s'appelait Kidor. Et il les reçoit et Rabbi Meir a dit « Moi, je préfère me méfier de ce monsieur. Au lieu de déposer, comme ont fait les autres rabbins qui étaient avec lui, ses liquidités au coffre de l'auberge, eh bien, lui, les planque dans un autre endroit. Il les a planqués d'ailleurs au cimetière sous la tombe du père de l'aubergiste. Je ne sais pas s'il voyait l'ambiance. et Rabbi Meir, évidemment, se méfiait de lui. Le lendemain matin, l'aubergiste se réveillait et dit à Rabbi Meir « Écoute, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Mon père m'est apparu en rêve et m'a dit, c'était un vendredi soir, m'a dit « Viens au-dessous de ma tête et tu trouveras une fortune. » Rabbi Meir lui dit « Écoute, il ne faut pas croire les rêves du vendredi soir, le couscous, les boulettes, tu as dû manger un peu trop et on sait bien que quand on a fait un repas un peu copieux, les rêves ne veulent rien dire. » Et il lui dit explicitement « Les rêves du vendredi soir ne veulent rien dire. » Je vous dis ça entre parenthèses parce qu'il y a des gens qui tous les matins se réveillent tordus le samedi matin, le Shabbat matin, soit qu'ils aient trop dormi, soit trop mangé. Dans tous les cas, ça et ça, c'est pas bien. Et il lui dit « Il ne faut pas tâcher d'importance » mais il a compris, Rabbi Meir, que le danger qu'il avait vu, lui, par intuition, était bien fondé. Et il a été obligé pendant tout le Shabbat de regarder de loin le cimetière pour être sûr que notre aubergiste n'aurait pas la mauvaise idée d'y aller. Et lorsque le samedi soir, ces deux collègues sont allés demander à l'aubergiste « Tu nous rends nos bourses ? » Il dit « Quelle bourse ? » Je ne m'en avais jamais rien donné. Vous voyez le... Honnête, quoi, le monsieur. Et alors eux, grâce à leur ruse, ont réussi à déjouer notre homme. Ils l'ont invité à boire un pot dans un autre bar à côté. Et puis une fois qu'il avait bien bu et qu'il s'était endormi, ils avaient remarqué les kharamim qu'il avait quelques lentilles sur sa moustache. Alors il a donc déduit qu'il avait mangé des lentilles. Alors ils sont allés voir sa femme en lui disant « Écoute, ton mari nous a dit de rendre les bourses. » Et elle leur dit « Mais d'où je sais que moi vous avez vu mon mari ? » Il lui a dit « Écoute, on était avec lui. » Il nous a même dit qu'il a mangé des lentilles à midi. Alors la dame a été mise en confiance. Et bien évidemment, elle a rendu les bourses des kharamim qui ont crié après Rabbi Meir et lui ont dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas prévenus ? Toi, une telle aventure ne t'est pas arrivée. » Il a dit « Si, je vous avais dit faites attention au nom des gens chez qui vous allez. Lorsque vous vous rendez quelque part, faites bien attention à la signification du nom. Or, le mot qui dort, il est dit « Qui dort tapuchot emma. » Il est dit dans un verset de la Torah « Car c'est une génération qui perturbe tout. » C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne respectent rien. Et effectivement, il avait compris que qui dort était une allusion à un verset de la Torah. Voilà pourquoi on dira « Rabbi Meir ava daik bishmeh ». Rabbi Meir faisait très attention au nom des endroits dans lesquels il se rendait pour éviter de tomber des fois dans le piège de la vie. Ce qui pourrait donc paraître tout à fait pour nous un détail était en fait pour lui quelque chose de très important. Quel était l'essentiel pour Rabbi Meir ? Si pour autant le travail avait la valeur que nous avons rappelée à l'instant. Pour lui, il est tout à fait clair qu'il faut étudier. Étudier et étudier sans cesse. Mais l'étude de la Torah est effectivement vitale, capitale, au point qu'on disait de lui que lorsqu'il étudiait dans son Bet Hamidrash, il était comme quelqu'un qui déracinait des montagnes et qui les concassait l'une contre l'autre. Ça veut dire que la puissance qu'il investissait dans l'étude était telle qu'il en devenait un véritable bouledozer. Et on dit que comme Rabbi Meir, il n'y a jamais eu un homme aussi capable de faire fixer la halakha comme lui et si ce n'a pas été toujours le cas, c'est tout simplement parce que il était, comme je vous l'ai dit, trop subtil et que la subtilité a elle-même ses limites. Pour autant, la Gemara va compter dans un endroit que la halakha a été tirée 335 fois comme Rabbi Meir. C'est-à-dire c'est un record. Et lorsque plus tard nous étudierons la vie de son élève, il va avoir un disciple célèbre, le plus célèbre de tous les rabbins de l'époque du Talmud, celui qui va être le maître de la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, sera l'élève de Rabbi Meir. Par conséquent, son propre élève, lorsque lui va arranger les Mishnayot, c'est-à-dire mettre en forme ce qui va devenir le Talmud, lorsque un enseignement sera cité de façon anonyme, on dira c'est Rabbi Meir. Ça veut dire que 335 fois on a cité Rabbi Meir explicitement en disant que la halakha était comme lui. Mais toutes les autres fois où on citera un enseignement sans en donner l'auteur, un des principes de l'étude du Talmud, c'est que l'auteur anonyme, c'est toujours Rabbi Meir. Pour vous dire à qui nous avons affaire. Là, nous sommes véritablement dans le tiercé ou au maximum le canté gagnant. Les 5 rahamim que nous avons choisis pour meubler cette période de notre histoire sont parmi les plus grands de tous les temps. Et cette capacité qu'a vu Rabbi Meir, c'est que d'abord il essayait de travailler sa mémoire et au point qu'il disait ainsi celui qui oublie quelque chose qu'il a appris un jour, eh bien il en est responsable. Arézé, Mitraïev, Benavchor, c'est très sévère. A la limite, ça vous dégoûte d'étudier. C'est vrai. J'imagine quelqu'un qui pourrait me dire écoutez-moi M. le rabbin, je préfère ne pas apprendre, pour ça moi je suis sûr de ne pas oublier. Vous voyez ? Parce que là il nous dit celui qui apprend et qui oublie il est passible de sanction. Donc moi je préfère ne rien risquer et ne rien apprendre. Oui ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? La mémoire est dans le judaïsme un thème qui est particulièrement intéressant à approfondir et si Dieu veut nous en parlerons un jour. Mais juste un mot pour dire que la mémoire est rapportée dans la Torah. Souvenez-vous des dix commandements on nous dit Zahor et Yom à Shabbat les cas de chaud. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Se souvenir c'est être dans le monde du Shabbat. Comment est-ce que pratiquement on accomplit ce commandement ? Nos sages nous disent tous les jours de la semaine en faisant quelque chose pour le Shabbat. Un étudiant qui présente un examen aux grandes écoles dit à son examinateur à sa faculté à son directeur d'études je ne peux pas parce que c'est Shabbat qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est souvenu de la création du monde. Il a mis sur les deux plateaux de la Valence cette vie et l'autre et il a décidé c'est une décision grandiose elle est d'un courage fou elle est un héroïsme comme ce n'est pas possible et encore aujourd'hui elle continue d'être un défi celui qui va fermer son magasin le samedi celui qui va refuser de se rendre à son bureau quitte à perdre un poste quitte à perdre je ne sais quoi et bien cet homme s'est souvenu que le créateur avait créé et qu'il avait laissé des règles pour qu'on se souvienne qu'il existe c'est être capable de travailler sa mémoire la mémoire et bien c'est ce qui lorsque on est un homme est fondamental pour passer d'un état à un autre souvenez-vous d'un très beau texte connu de tous qui dit que lorsque un embryon est dans le ventre de sa mère Dieu lui enseigne la Torah et quand il arrive au moment de sa naissance un ange lui tape sur le visage et lui fait tout oublier et alors il arrive dans la vie et il est obligé de tout réapprendre on dit dans un texte moins connu que lorsque un homme arrive dans l'au-delà et bien il oublie tout tout sauf le monde de la spiritualité la seule chose qui nous restera en mémoire quand on arrivera là-haut mémorisée pour l'éternité c'est la Torah qu'on aura apprise on nous demandera qu'est-ce qui a fait de ta vie et quand on dira écoutez j'étais ceci j'étais cela là-haut on sera incapable de le dire on s'en souviendra plus par contre si on était au cours du lundi par exemple on récitera le cours du lundi à Kadosh Baruch Hu et il vous dira ah oui oui je connais rentrez je ne dis pas où on sera si je ne sais pas on se verra peut-être là-haut si Dieu veut mais une chose est certaine c'est que ça fera partie de notre mémoire la mémoire la seule c'est celle qui constitue l'identité l'identité c'est ce qui reste quand on a tout enlevé et cette dimension là qui est la spiritualité absolue c'est celle qui définit la volonté d'un être humain finalement je me souviens de ce que je veux vous savez bien que la mémoire est sélective on peut tous regarder la même chose et chacun retenir quelque chose de différent parce qu'on retient ce que l'on est et le texte de base de la Torah c'est ne vous égarez pas après votre coeur et après vos coeurs et après vos yeux afin que vous vous souveniez ça veut dire choisis ce que tu regardes parce que tu choisiras alors ce que tu retiens or pour regarder il faut d'abord vouloir le coeur désire les yeux regardent le corps agit c'est là l'équation de la vie et à ce moment là la mémoire qu'est-ce qu'elle fait elle est le filtre qui retient ce qui va constituer mon identité il y a des choses que j'ai oublié dans ma vie des tas de choses les celles que j'ai retenues ce sont celles qui m'ont constitué en tant qu'homme je n'existe que parce que j'ai une mémoire et la mémoire est la chose la plus lourde à traîner parce qu'elle est l'objet de toutes les souffrances pourquoi on souffre parce qu'on se souvient si quelqu'un était capable d'oublier il ne souffrirait pas quelqu'un souffre parce qu'il se rappelle d'une expérience les enfants quand on les emmène chez le docteur ils pleurent en arrivant parce qu'ils se rappellent de la piqûre de la dernière fois on les a maltraités alors ils ont peur c'est un réflexe pourquoi ? parce qu'il y a une mémoire nous il y a des choses qui nous ont traumatisés on ne veut pas les revivre et on ne veut pas les revivre parce qu'on s'en souvient pourquoi est-ce que le deuil est douloureux ? parce qu'on repense à une personne décédée si on était capable de l'oublier on ne souffrirait pas les animaux n'ont pas cette mémoire une mère ne reconnaît plus son veau une vache ne sait plus lequel est le sien au bout de quelque temps elle ne sait plus qui est son fils cette mémoire Dieu l'a donnée à l'homme et à l'homme seul la mémoire qui constitue l'identité et voilà pourquoi la Torah nous dit travailler votre mémoire ça veut dire développer votre identité je suis ce que ce dont je me souviens et finalement si je veux retenir j'existe et on voit que cette dimension là passe par le Shabbat et voilà pourquoi le Shabbat est le jour Kadosh Kodesh on dit Shabbat Kodesh parce que c'est celui qui nous prépare à l'éternité c'est le jour dans lequel on veut véritablement se rappeler qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons et toute la mémoire gravite autour du thème du Shabbat voilà pour aujourd'hui on n'a pas le temps de dire plus mais nous l'avons cité pourquoi parce que Rabbi Meir nous disait attention n'oubliez pas c'est très grave d'oublier oublier quelque part c'est un geste volontaire et cette dimension là il disait que c'était la clé de l'étude or comment quelqu'un va devenir un khacham en se souvenant de ce qu'il a appris pour se souvenir il faut travailler ne croyez pas que lorsque par exemple je répète certains enseignements c'est que je suis gâteux avant l'âge c'est parce que je trouve tellement important que vous vous en souveniez et comme moi j'ai moi même très peur de l'oublier alors je le répète pour être sûr de m'en souvenir moi et je vous demande de faire le même effort et nos maîtres disent ainsi celui qui enseigne ou qui apprend sans répéter est comme quelqu'un qui sème sans récolter si vous semez dans un champ et que vous ne venez jamais ramasser ce que vous avez semé c'est vain c'est perdu c'est la même chose pour l'enseignement revenir c'est la capacité d'être parce que la mémoire alors existe et bien Rabbi Meir disait pour cette raison faites attention disait-il à ses disciples de ne pas donner comme époux à vos enfants à vos filles des ignorants et il avait une expression extrêmement dure rapportée dans la guémarra de Pessachim il disait celui qui donne en mariage sa fille à un ignorant c'est comme s'il l'attachait devant l'ion c'est-à-dire il va la bouffer d'accord qu'est-ce que c'est que cette image un peu crue un peu forte elle veut dire que lorsqu'un homme n'a pas été pétri de dimension morale et qu'il ne connaît pas le but de la vie que fera-t-il du mariage si ce n'est une expérience parmi tant d'autres et elle réussira ou pas je ne dis pas que tous les gens religieux réussissent le leur et ceux qui ne le sont pas échouent le leur mais je dis que ce qu'ils échouent qu'ils réussissent qui ne dépendent d'ailleurs généralement pas d'eux ils savent pourquoi ils le font connaître l'importance d'une chose c'est être en mesure de la réussir dans son essence ça veut dire que si dans ma vie je sais que ce que je fais là maintenant est important je vais mettre toutes les chances de mon côté pour réussir si je sais que le mariage est important je vais tout faire pour le réussir quand on veut réussir une expérience il faut des efforts et les efforts viennent notamment de par exemple la capacité de conciliation si on se braque chaque fois qu'il y a un problème le mariage c'est une entreprise perdue d'avance il y aura nécessairement des affrontements mais s'arrêter aux affrontements c'est accepter l'échec savoir qu'il y a une chose plus importante c'est surmonter les affrontements et c'est ce qui fait qu'on réussit dans la vie on ne réussit pas parce qu'on s'entend on réussit parce qu'on veut réussir à tout prix et que cette opiniâtreté dans la réussite c'est celle qui constitue la base de l'expérience la plus facile apparemment en fait la plus difficile de la vie qui est l'union dans un couple et ces dimensions là et bien Rabbi Meir disait d'elle que si vous voulez la faire réussir à vos enfants et bien donnez vos filles à des talmidés à bon entendeur shalom donc comme ça au moins vous saurez ce que pensait Rabbi Meir Rabbi Meir ne voulait pas seulement le bonheur des couples il voulait le bonheur des hommes et c'était un homme qui régulièrement et à de nombreuses reprises le Talmud multipliait les exemples faisait tout pour apporter le shalom la paix il allait comme à Aronj quand deux hommes étaient fâchés l'un avec l'autre à chacun dire du bien de l'autre dire tu sais moi j'ai vu un tel il est très très désolé de cette bagarre avec toi il n'ose pas venir mais il a envie que tu le pardonnes il ne sait pas comment faire et puis l'autre bon se prenait à à se dire après tout peut-être pourquoi pas tandis que vous savez ce que font la plupart des gens au contraire quand ils savent qu'il y a une animosité ils jettent de l'huile sur le feu et voilà pourquoi les conflits perdurent parce que chacun d'entre nous a une sorte de malignité personnelle à vouloir que les gens ne s'entendent pas vouloir qu'ils s'entendent c'est être un vrai homme de shalom pourquoi voulez-vous que des hommes s'affrontent ils n'ont aucune raison de le faire de vraies raisons de le faire il y a tellement de choses en commun comme expérience dans l'humanité que les hommes devraient être très proches les uns des autres on sait tous ce que ça veut dire rire et pleurer espérer et souffrir grandir et puis mourir on sait tous ça quand on a une telle expérience en commun et notre mémoire alors on se dit finalement on est tellement proches les uns des autres voilà pourquoi nos maîtres disent faites attention avec qui vous mangez parce que quand on mange on se sent proche il est bien connu que si on veut réussir une affaire on invite notre acheteur ou notre vendeur à déjeuner parce que la table dit le Talmud rapproche les gens pourquoi est-ce qu'elle les rapproche pas par l'ivresse du vin ou bien la chaleur du repas c'est parce qu'elle est une expérience partagée parce qu'on s'aperçoit que l'autre aussi mange dit tiens il est comme moi s'il est comme moi je me sens proche de lui la proximité c'est partager des expériences et dès lors que effectivement on a la possibilité de le faire alors il se trouve une véritable complicité qui peut naître de façon tout à fait attendue inattendue et voilà que la Guémarra dit qu'il aimait non seulement les bons ce qui est relativement facile mais il aimait aussi les impies il aimait non seulement les juifs mais les non-juifs il respectait tout le monde et on dit justement de Rabbi Meir que jamais il devait l'homme ne devrait avoir d'antagonisme à l'égard de quiconque et il disait ainsi quand il voit qu'un homme était malheureux quand quelqu'un était malheureux c'est lui qui a cité ce très beau texte la shekhina c'est-à-dire la présence divine dans le monde dit ça veut dire il disait ainsi avec l'homme Dieu souffre Dieu souffre voilà pourquoi il ne faut pas faire souffrir un homme parce que partout où il y a une souffrance Dieu est présent et Rabbi Meir d'ajouter si déjà Dieu souffre en voyant le sang des rechahim des méchants des impies couler combien plus forte raison lorsqu'il voit le sang des justes couler c'est une michna c'est-à-dire un texte qui fait autorité dans le sixième chapitre de la Gemara de Sanhedrin donc Rabbi Meir a donné cet enseignement avec toute sa conviction et avec toute sa foi et on voit qu'il y a une discussion dans le Talmud entre lui et Rabbi Yehouda qui était son partenaire antagoniste dans l'explication de la Torah ils se sont souvent opposés et généralement c'est Rabbi Meir qui avait raison et Rabbi Yehouda a dit lorsque les juifs se comportent comme Dieu veut alors ils les appellent banim ils les appellent enfants et autrement ils ne méritent pas ce nom et Rabbi Meir ajoute et dit il dit non quelles que soient les circonstances de vos vies vous êtes toujours les enfants de la Kadosh Bur c'est-à-dire Rabbi Meir disait ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas pieux ce n'est pas parce que quelqu'un est contre la Torah qu'il n'est plus le fils de Hachem il reste son fils et voilà pourquoi peut-être pour ma part j'explique que Rabbi Meir est tellement proche du peuple d'Israël ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimait tous les juifs alors on lui rend l'amour vous savez réciproque et dès lors que l'on aime les autres c'est rare qu'ils nous haïssent et Rabbi Meir aimait la preuve elle est là il le cite dans une Gemara de Kidushin page 36 ce qui est le texte que je viens de vous citer Rabbi Meir aimait aussi la terre d'Israël et il disait avec une très grande force il disait que tous les fruits d'Eretz Israël tous les fruits pardon poussent en terre d'Israël la terre d'Israël a la capacité de faire pousser tous les fruits vous avez vu ce que par le génie des agronomes israéliens on est capable de faire pousser c'est absolument incroyable je vous avais raconté qu'une fois lors d'un voyage où j'avais dû transiter par la Suisse j'avais rencontré des éleveurs suisses n'est-ce pas et je leur ai demandé qu'est-ce que vous allez faire en Israël ils n'étaient pas juifs ils m'ont dit on va apprendre les méthodes d'élevage des bovins en Israël je ne sais pas si vous voyez la différence entre le Valais suisse et le Negev du point de vue végétation d'accord il y a une différence entre les deux est passé le génie de la terre d'Israël ça veut dire sa capacité à faire tout pousser sur son sol et il dit ainsi la terre d'Israël ne manque de rien elle a la capacité de tout donner et vous savez bien qu'aujourd'hui par exemple la France qui est par définition le pays du foie gras importe son foie gras d'Israël c'est quelque chose d'incroyable vous savez que certains cépages de vin français comme le cabernet souvignon sont meilleurs en Israël vous avez vu que je m'y connais et avec ça je n'ai pas révisé avant de venir donc il y a des choses tout à fait surprenantes sur les capacités de cette terre à tout donner et bien Rabbi Meir dans la Gemara de Berachot page 36 disait ce que je viens à l'instant de vous citer et il disait chacune des pierres de Jérusalem est sainte et il faut savoir respecter cette sainteté de la terre d'Israël et il disait ainsi si quelqu'un a le bonheur de vivre en Israël voilà qui va nous donner un petit peu de baume au coeur par les temps actuels dans lesquels on fait hélas d'Israël un problème simplement politique il disait celui qui habite en Israël et qui mange son pain avec pureté qui parle l'hébreu et qui récite le schéma il faut quand même faire un petit effort soir et matin est assuré d'avoir part au monde futur c'est à dire qu'il est assuré de l'éternité et souvent lorsque l'on voit certaines personnes qui vivent en Israël on se demande bon mais qu'est-ce qu'ils font on voit que le seul fait de réciter le schéma en Israël ça veut dire de rester croyant voilà pourquoi personnellement j'ai souvent préconisé la alia pour chacun d'entre nous mais en sachant qui on est aller sur la terre d'Israël on dit il y a même un texte du Zohar qui dit que dès qu'on marche sur la terre d'Israël on est pardonné de ses fautes les quatre premiers pas suffisent à nous pardonner de nos fautes et le texte ajoute à partir du cinquième on commence notre jugement donc ça veut dire qu'il faut faire très attention ou alors en Israël il faut descendre de l'aéroport et rester sur place si on ne veut pas faire de bêtises mais si on sort de Ben Gurion il faut faire gaffe tout de suite le jugement commence parce que c'est une terre qui n'est pas bénigne qui est là pour un certain devenir spirituel elle n'a pas le droit elle de rater son histoire à cause de nous elle a une vocation la terre d'Israël il faut en être mais on ne peut pas l'arrêter et Rami Meir était quelqu'un qui comme tous les maîtres que nous avions cités frappait par sa modestie on dit que même quand il n'était pas d'accord avec les autres jamais il n'a pratiqué une halakha qui était contraire à la vie des autres il demandait toujours ce que les autres pensaient avant d'agir et lorsqu'une fois il avait été malade et que selon son opinion on avait le droit de procéder à un certain mélange pour faire une sorte de potion qui était un médicament et que c'était Shabbat alors que lui l'avait permis il avait refusé de le prendre et lorsqu'on lui avait dit mais Rami Meir toi-même tu le permets il a dit oui mais moi je ne peux pas me permettre ce que les autres interdisent tout cela par considération pour les autres et on dit que chaque fois qu'il voyait un vieillard même s'il était ignorant il se levait devant lui et il est l'auteur de cette fameuse halakha qui dit qu'il faut se lever devant les cheveux blancs parce que les cheveux blancs témoignent de la lutte de la vie un homme d'expérience même s'il n'a pas étudié la Torah mérite le respect la Torah confère le respect à ceux qu'elle habite même quand ils sont jeunes mais l'expérience donne la considération par l'âge qu'elle a effectivement donné à l'homme et lui en tenait compte il disait et nous terminerons par là cette petite étude sur ces enseignements il disait qu'il ne faut pas tromper les gens ce que l'on appelle en hébreu gnevat da'at par exemple lorsque nous savons que telle personne ne va pas manger chez nous il ne faut pas insister pour l'inviter nous savons qu'il va refuser lorsque par exemple nous savons que telle personne n'accepte pas les cadeaux on ne va pas faire semblant d'insister pour lui en faire croire qu'on est généreux alors qu'on sait pertinemment qu'il va refuser et ainsi disait-il chaque fois que nous savons que notre attitude est dictée par une forme d'hypocrisie il faut y renoncer on ne peut pas tromper les gens on ne peut pas leur faire croire quelque chose qui n'est pas vrai parce que nous sommes les seuls à savoir que nous le trompons on peut toujours dire ah je ne savais pas faire semblant d'eux et Rabbi Meir dit non vivre c'est pas faire semblant d'eux il avait une devise qui résumait fort bien toute sa pensée il disait ainsi applique le verset qui dit c'est à dire de tout ton coeur de tout ton âme et de tout ton pouvoir fais en sorte de connaître les chemins de Dieu de veiller à la porte de sa Torah fais en sorte de garder ton mal ton coeur de tout mal et de tes yeux ne regarde que ce que tu sais que tu peux regarder fais que la crainte embrasse littéralement ton regard et fais en sorte de garder ta bouche de toute chose qui est une faute ou de toute chose impure et fais en sorte de ne pas transgresser la volonté de Dieu et je serai avec toi partout où tu iras disait-il en parlant de Hachem voilà quels étaient en résumé les enseignements de Rabbi Meir à présent je vais vous parler de sa vie de sa vie ça veut dire quoi de quelques expériences concrètes qui vont illustrer ces enseignements théoriques dont on peut imaginer qui sont simplement une profession de foi vous avez des gens qui font de très beaux discours Rabbi Meir n'était pas un simple philosophe du judaïsme qui exposait dans une thèse dans une chair quelconque un enseignement théorique Rabbi Meir visait à donner l'exemple de ce qu'il professait et il y a comme pour tous les autres maîtres la vertu de l'exemple qui constitue la base de son enseignement alors sachons sachons à présent comment Rabbi Meir a traversé la vie d'une façon absolument extraordinaire je vous ai dit tout à l'heure que son maître était Elisha Ben Abouya à part Rabbi Akiba qui l'a formé dans sa jeunesse Rabbi Shemael qui lui a donné les bases Rabbi Akiba qui sera le maître de l'approfondissement le maître qui l'aimera auquel il restera attaché sera le fameux Elisha Ben Abouya nous en avons parlé une cassette toute entière parle de Elisha Ben Abouya personnage fascinant dont ici j'ai besoin de vous rappeler en quelques mots ce qui concerne Rabbi Meir Elisha Ben Abouya est né dans une famille qui était celle d'un homme qui ma foi était un homme simple craignant Dieu et qui le jour de la circoncision de son fils a invité les Chachamim et voilà que pendant que la fête battait son plein il y avait deux Chachamim qui discutaient de Torah et tout d'un coup le feu a embrasé la maison de Abouya le père de Elisha alors il se précipite il dit mais que se passe-t-il vous voulez brûler ma maison il dit ah excuse-nous on s'est oublié on parlait de Torah on n'a pas vu les flammes que l'on avait provoquées parce que quand nous on étudie la Torah on le fait avec une telle pureté une telle sincérité qu'on est exactement comme au pied du Sinaï et au pied du Sinaï on l'a lu la semaine dernière dans la paracha de Hitro on sait que la Torah a été donnée dans des flammes de feu voilà donc autour d'eux il y avait une véritable corbeille de flammes alors lorsque Abouya a entendu cela il a dit quoi la Torah c'est aussi fort alors lorsque si cet enfant là il venait de faire Samila le mérite quand il grandira je lui enseignerai la Torah le mot fatal a été prononcé vous me direz quel terrible déterminisme peut-être mais ce qui est certain c'est que le Taluit va s'interroger sur le destin de Elisha Ben Abouya en demandant pourquoi cet homme va devenir ce qu'il est devenu on va le voir tout de suite et chose assez étrange on dit que sa mère lorsqu'elle était enceinte est passée devant un lieu d'idolâtrie et a respiré avec plaisir les encenses qui émanaient de ce lieu et le Talmud ira ainsi et ses odeurs ont pénétré comme le venin d'un serpent à travers le corps de son enfant de là nos Haramim ont dit une femme enceinte doit faire attention au lieu qu'elle fréquente d'ailleurs même quand elle n'est pas enceinte mais en particulier quand elle l'est et il y a une influence de l'atmosphère ambiante dans laquelle elle évolue qui marque son enfant aujourd'hui on a démontré que lorsque elle se trouve par exemple dans un endroit en fumée c'est comme si elle avait fumé on peut se demander quelle corrélation il y a si on peut trouver des explications biologiques physiologiques sachant qu'au plan de l'âme il y a des influences qui s'opèrent et elle en a pris une déterminante sur l'avenir de son fils la deuxième viendra de ce jour de la Mila où le père a dit ben tiens je vais me servir de la Torah la Torah c'est un feu c'est fantastique c'est une puissance et de là nos maîtres disent celui qui se sert de la Torah commet une faute extrêmement grave ça veut dire que la Torah elle a une puissance mais une puissance dont je ne dois pas me servir comme quelqu'un qui a une arme et qui va à des exercices de tir pour essayer de cibler un ennemi il faut faire attention au contraire de ne jamais se servir de la force de la Torah elle existe et la force du Chacham c'est de ne pas s'en servir celui qui est fort c'est celui qui domine son penchant le bon et le mauvais ça veut dire qu'il est capable de ne pas utiliser la Torah comme un instrument c'était l'erreur fatale du père de Elisha et lorsque cet enfant va grandir et bien il va avoir à la fois une intelligence sublime et une propension particulière pour la philosophie grecque on va dire qu'en cachette il étudiait dans le Talmud qu'en cachette il étudiait les philosophes grecs et qu'il avait toujours sur lui des livres de philosophie grecque qui étaient pernicieux et il avait toujours en bouche un chant grec qu'il aimait chanter en un mot il va vouloir essayer de concilier des choses qui sur le fond étaient peu compatibles deux cultures dont l'objectif était différent dont la vision du monde était différente qui ne se rejoignaient pas dans leur sagesse fondamentale alors qu'il y a des enseignements de la Grèce qui sont géniaux mais il y a un danger colossal et Elisha ne va pas le supporter quand il va craquer un jour et lorsque parfois il y a des gens et nous en connaissons tous qui devant des difficultés de la vie craquent c'est pas parce que la vie était difficile c'est parce que eux étaient fragiles et là nous voyons l'enseignement d'Elisha ben Abouya un jour raconte le Talmud il va voir un jour de Shabbat un homme pendant Shabbat ce qui est interdit gravir un arbre et puis prendre les oisillons d'un nid sans repousser la mer ce qui est interdit par la Torah cet homme qui a profané le Shabbat qui a transgressé un commandement de la Torah va partir sans encombre et sans que rien ne lui arrive voilà que à la fin du Shabbat un homme parti selon certaines versions sur la demande de son père accomplir la même mitzvah dans la forêt aller sur un arbre mais celui-ci a renvoyé la mer qui n'est pas revenue et a pris les oisillons en descendant de l'arbre se fait mordre par un serpent vénimeux et mort sous les yeux d'Elisha ben Abouya il va dire c'est ça la Torah la Torah qui dit si tu honores ton père et ta mère tes jours se prolongeront sur la terre la Torah qui dit si tu renvoies la mer et qu'elle ne revient pas et tu prendras les oisillons tes jours se prolongeront sur la terre et cet homme va mourir c'est pas possible c'est faux il n'y a pas de justice il n'y a pas de juge et il va blasphémer et voilà qu'en fait les khachamim et c'est dit dans l'agmara de Khoulin dans la toute dernière page vont dire lorsque la Torah dit afin que tes jours se prolongent ils ne parlent pas de la vie ici-bas et l'agmara l'avait déjà dit mais Elisha ben Abouya ne le savait pas il s'est contenté de la lecture superficielle du verset et nous le disons clairement dans de très nombreux endroits la récompense des mitzvot n'existe pas dans ce monde-ci si vous voyez un juste heureux ce n'est pas parce qu'il est juste ne croyez pas qu'une mitzvah peut se négocier ici-bas les mitzvot ne sont pas négociables on ne peut pas les coter en bourse elles ont une valeur telle que la moindre petite mitzvah vaut l'univers tout entier vous voulez être récompensé pourquoi ici-bas dites-moi ce n'est pas possible il n'y a pas assez d'argent pour vous payer souvenez-vous ça m'avait beaucoup impressionné moi je me souviens un de mes enfants était circoncis par un mohel qui était représentant de commerce un homme qui n'avait jamais accepté de recevoir un centime pour une mila et lorsqu'un jour un homme riche l'avait avec un soupçon de détail interrogé en disant qu'est-ce que je vous dois il avait dit rien toute votre fortune ne suffirait pas à me payer et cette force qu'il avait il a fait je crois 10 000 circoncisions dans sa vie cet homme il est aujourd'hui décédé il s'appelait monsieur Wertheimer à la vache à l'homme et voilà que cette force c'est l'expression même de la phrase du Talmud qui dit les mitzvot ne peuvent pas être payés dans ce monde aussi donc quand on réussit quand on est heureux c'est pas parce qu'on a fait du bien ne croyez pas je vais vite aller faire une mitzvah genre je vais allumer une veilleuse pour Rabbi Meir et je vais réussir au bac mention bien très bien ne croyez pas c'est pas que Rabbi Meir il s'en fiche du bac je n'ai pas dit ça mais au contraire peut-être même mais ce qui est certain c'est que ce n'est pas par le mérite de la mitzvah qu'on réussit ici-bas la mitzvah ne peut pas être payée ici toutefois nos maîtres disent que la Kadash Baruchou peut nous donner simplement l'intérêt c'est comme un capital qu'on a placé même mal 4% d'accord net d'impôt c'est un mauvais rendement d'accord les 4% si on veut on peut les toucher ici-bas d'accord c'est-à-dire que le surplus de la mitzvah peut être encaissé ici-bas on dit effectivement qu'on peut toucher pour certaines mitzvahs tout au moins une partie du salaire qui nous est réservé sans entamer le capital qui lui est énorme et bien Elisha Ben Abouya n'avait pas compris cet enseignement alors il va rejeter la Torah et depuis ce jour-là il va carrément quitter l'étude et il va profaner la Torah et il va faire toutes sortes malheureusement de bêtises et c'est un drame le drame d'un maître un des plus grands de son temps qui abjure tout le monde va s'éloigner de lui tout le monde sauf Rabbi Meir Rabbi Meir va continuer de le fréquenter quand on lui en fera reproche il dira lorsque on est assez mûr pour savoir ce qu'il faut prendre et rejeter on peut s'approcher même d'un maître dangereux pourquoi parce que la Torah est tellement grande que l'enseignement subsiste même si l'acte le contredit et Rabbi Meir de ce côté-là va prendre un certain risque qu'il va assumer qu'il va assumer jusqu'au bout et vous allez voir qu'il n'aura pas tout à fait tort le temps va passer et nombreux sont les épisodes de ces rapports tumultueux entre le maître et l'élève et puis un jour de Shabbat voilà que Rabbi Meir rencontre son maître son maître est à cheval c'est interdit Shabbat ils vont marcher ensemble Rabbi Meir à pied et puis Elisha Ben Abouya à cheval et puis ils vont parler de Torah la discussion est longue on n'a pas le temps mais je vous dis très vite chaque fois il va lui demander mais il qu'as-tu appris aujourd'hui Rabbi Meir va lui dire ce qu'il a appris et il lui dit qu'est-ce que tu as compris et Elisha Ben Abouya lui dit tu as mal compris voilà ce qu'aurait dit Rabbi Akiba ton maître et à chaque fois il va le contredire et Rabbi Meir va s'extasier une fois de plus va se délecter des enseignements de son maître et voilà qu'arrive un moment où tout d'un coup Elisha Ben Abouya dit à Rabbi Meir arrête-toi il dit pourquoi il lui dit tu viens de passer les 2000 coudées qui sont en dehors de la ville et on n'a pas le droit le Shabbat en dehors d'une agglomération de marcher au-delà de 2000 coudées c'est-à-dire environ un kilomètre et Rabbi Meir demande mais d'où sais-tu il lui dit depuis qu'on parle j'ai compté les pas de mon cheval alors j'ai calculé il lui dit maître reviens avec moi toi aussi il lui dit non non un jour je ne peux pas revenir avec toi parce qu'un jour c'était Shabbat c'était Kippour et je suis passé devant une maison d'idolâtrie et j'ai entendu j'ai entendu que l'on disait tout le monde peut faire tes chouva sauf Acher tout le monde l'appeler Acher c'est une insulte épouvantable ça veut dire l'autre pour nous l'autre c'est celui qui n'est pas là un c'est Hachem Elohe Nechar Elohe Acher c'est l'autre dieu c'est à dire l'idolâtre celui qui n'est pas à sa place celui qui n'a pas d'identité celui qui ne sait pas qui il est et c'est là que Elisha Ben Abouya va dire mais je ne peux pas parce que la tes chouva m'est interdite et Rabbi Meir va essayer de le convaincre en lui disant c'est pas vrai la tes chouva demeure possible pour tout le monde alors son maître lui dit allons faire le tour et ils vont dans 13 maisons d'études ils interrogent 13 enfants différents et tous les 13 vont corroborer la thèse de Elisha Ben Abouya qui disent l'un après l'autre tu ne peux plus faire tes chouva les portes de la tes chouva sont fermées et au point que le dernier le 13ème qui a été le plus terrible la guémarra dit et Dieu dit au méchant qu'as-tu à parler de mes commandements qu'est-ce qui te prend avoir une vie immorale dit ce verset et en même temps de parler du texte de Matora c'est un verset du psaume 50 et à ce moment là l'enfant a mal prononcé il est dit le Talmud dit que cet enfant avait un défaut de langue et au lieu d'écouter Velaracha Amar il a entendu Ul Elisha Amar son nom à lui et il a compris que ça voulait dire laisse tomber tu ne peux plus tu n'as plus la capacité de t'occuper de la Torah alors voilà que ils vont se quitter ils vont se quitter et puis un jour Elisha peu de temps après va tomber malade on prévient Rabbi Meir que son maître est mal il va lui rendre visite et s'aperçoit de la gravité de son état il le supplie une dernière fois de mourir de revenir avant sa mort et Elisha lui dit je sais que je ne peux pas et Rabbi Meir lui cite un texte il ne désespère pas et il lui dit voilà il y a marqué revenez revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous dit Dieu même au rachat à l'impi le plus épouvantable et alors que Elisha Ben Abouya a pleuré et s'est endormi pour toujours et lorsque il va être enterré une version dit que de son tombeau s'élevait une fumée montrant qu'il était jugé dans l'au-delà une autre version dit que Elisha Ben Abouya a eu Rabbi Meir a eu une vision dans laquelle on lui a fait savoir que Elisha Ben Abouya son maître n'était pas rentré au paradis parce qu'il avait mal agi mais on ne l'avait pas mis au Géinam en enfer parce qu'il avait étudié la Torah et nos maîtres disent c'est une très jolie phrase ils disent les anges du mal n'osaient pas le condamner à cause de sa Torah et les anges du bien n'osaient pas l'accepter à cause de ses méfaits et Rabbi Meir en était malheureux il disait si au moins il était rentré au Géinam il aurait expié ses fautes et comme cela il aurait eu ensuite accès à la félicité éternelle et Rabbi Meir lance cette phrase terrible il dit le jour où je mourrai je demanderai au tribunal céleste que mon maître soit jugé et j'exigerai de lui et alors disait-il vous verrez sur sa tombe s'élever de la fumée Rabbi Meir va mourir et lorsque Rabbi Meir mourra dans l'instant d'après la fumée est montée du tombeau de Elisha Ben Abouya alors il y avait là présent Rabbi Ochanan dont on a déjà parlé qui a vécu je vous rappelle 120 ans il va donc survivre à ses deux grands maîtres et il va dire avec un mot extraordinaire quelle sagesse de cet élève en parlant de Rabbi Meir ils n'étaient pas condescendants l'un à l'égard de l'autre quelle est la sagesse de cet élève qui fait brûler son maître qu'est-ce qu'il a gagné il a quoi il a fait juger son maître et bien moi lorsque je mourrais je montrais cette femme et la possibilité de rentrer chez un mari particulièrement vindicatif agressif et rancunier quoi qu'il en soit ses voisines lui ont dit écoute va chez Rabbi Meir et explique lui Rabbi Meir qui était littéralement un prophète à de nombreuses occasions le Talmud raconte et ça je ne veux pas trop abonder dans ce sens parce que ce n'est pas l'aspect que je voulais que vous reteniez de Rabbi Meir va nous parler de lui en termes extraordinaires extra lucides il voyait des choses que les autres ne voyaient pas il a compris en voyant cette femme arriver qu'il y avait un problème dans sa maison alors il a fait mine d'avoir mal aux yeux il a dit j'ai les yeux qui me brûlent est-ce qu'il n'y a pas par hasard ici quelqu'un qui peut venir devant moi et réciter une phrase qui permet de guérir de guérir des yeux en venant près de mes yeux alors les voisines disaient à cette femme vas-y vas-y peut-être c'est l'occasion alors elle s'approche et Rabbi Meir lui dit ma fille tu connais la phrase elle lui dit non je ne la connais pas en plus elle était franche elle dit non je ne sais pas alors il a dit écoute si tu ne la sais pas moi je crois qu'il y a quelque chose qui marche tu vas me crasher sur mes yeux ici cette fois et tu verras que ça va m'aider elle a beau refuser Rabbi Meir insiste et cette malheureuse crache sur les yeux de son maître pas une fois mais cette fois une fois qu'elle a fini son oeuvre alors Rabbi Meir lui dit va chez ton mari et dis lui que tu as craché cette fois au visage de Rabbi Meir et c'est ce qu'il a fait et Rabbi Meir quand les élèves après ont été révoltés ils ont dit Rabbi mais tu n'as pas le droit tu es un khacham comment tu es capable de te rabaisser comme cela alors il a dit mais qui je suis moi je suis un simple outil d'argile vous savez qui est mon créateur il est le Dieu qui a fait les cieux et la terre et bien il a dit dans un texte de la Torah que lorsqu'un homme aura des doutes sur la fidélité de sa femme on la conduira au temple et puis on prendra le Kohen le Kohen prendra un morceau de parchemin de la Torah sur lequel est écrit justement est écrit ce passage sur lequel est écrit ce passage il le trempera dans de l'eau lustrale et puis on fera boire la sota cette fameuse femme soupçonnée d'infidélité et alors le test sera probant de la vertu de cette femme et il a dit ainsi Dieu a accepté que son nom soit effacé pour amener l'harmonie dans un foyer et vous voulez que moi je ne fasse pas comme lui c'est la moindre des choses qu'on me crache dessus pour amener la paix dans un foyer plutôt que de laisser un homme et une femme se corréler voilà comment agissait Rabbi Meir je voudrais enfin vous dire quelque chose qui nous ramènera à un aspect encore plus humain de Rabbi Meir Rabbi Meir il lui était arrivé dans sa vie de se un peu moquer des gens qui faisaient des bêtises des gens qui avaient des mœurs un peu légères et de ceux il disait mais je ne comprends pas enfin il y a certains hommes qui se conduisent très mal etc et voilà qu'un jour il aperçoit une très jolie femme de l'autre côté d'une rivière et il traverse à toute vitesse le pont pour aller la retrouver au milieu du pont il réalise de ce qui se passe et d'un seul coup il s'arrête et voilà qu'il entend son propre Yetzirara qui lui parle et qui lui dit si dans le ciel on ne m'avait pas dit méfiez-vous de Rabbi Meir et de sa Torah j'aurais fait de toi qu'une bouchée je t'aurais dévoré on n'aurait pas donné chair de toi Rabbi Meir va alors comprendre la fragilité d'un être humain et une halakha va venir qui va dire personne ne peut dire moi je risque rien je suis un grand sadique je suis un homme juste je suis un homme pieux la halakha c'est une chose mais moi j'ai 90 ans j'ai étudié la Torah toute ma vie je peux me permettre de voir n'importe quoi ou de faire n'importe quoi non il n'y a pas de garantie c'est le seul domaine de l'existence dans laquelle personne ne peut dire je fais ce que je veux parce que tout homme est fragile je trouve que la proximité de Rabbi Meir va être extraordinaire dans cet épisode enfin tout le monde connait bien évidemment la sagesse de sa femme sa femme a été la fille de Rabbi Hanina Ben Teradion ce fameux encore une fois un des dix martyrs qui va mourir condamné par les Romains encore une fois pour la seule le seul crime d'avoir enseigné la Torah alors que les Romains l'avaient interdit et ils vont donc le tuer en le brûlant mais ils ne vont pas simplement le jeter au bûcher ils vont le déshabiller l'entourer de cèpes de vigne parce que la vigne provoque des grandes flammes mais ils vont prendre du coton l'imbiber de l'eau et le mettre sur son corps pour que il meure lentement et ils vont conclure ce terrible crime en prenant un rouleau de la Torah qu'ils vont entourer autour du Rabbah et c'est comme cela que ce Raham va mourir entouré de ses élèves et il y a deux enseignements sublimes que donnera Rabbi Hanina l'un d'entre eux c'est que ses élèves le supplieront d'ouvrir la bouche pour avaler la fumée et mourir plus vite et il a dit Dieu m'a donné mon âme et vous voudrez que je la lui rende avant qu'il me la prenne même une seconde de vie je ne veux pas perdre alors je pense des fois nous quand on est un peu en déprime quand on a des petits problèmes de santé quand on a des coups durs dans la vie et qu'on aimerait en finir ayez devant vos yeux l'image de Rabbi Hanina nu sur un bûcher entouré d'un séfer Torah en train de voir les flammes qui dévorent et qui lèchent son corps et refusez d'ouvrir la bouche pour mourir une minute plus tôt et vous comprendrez nous comprendrons tous la valeur de la vie la capacité de retenir la vie c'est quelque chose de grandiose à laquelle il ne faut pas renoncer et le deuxième enseignement encore plus grand c'est le dernier qui donnera avant de mourir ses élèves lui diront Rabbi dis-nous encore quelque chose et il dira je vois le parchemin brûlé et les lettres s'envoler c'est à dire qu'il a vu que les ennemis d'Israël lorsqu'ils ont essayé d'exterminer ce peuple n'ont pu détruire que sa matière mais les lettres elles se sont envolées les lettres c'est quoi c'est le support de la parole divine c'est cette fameuse lettre par laquelle j'ai commencé mon cours tout à l'heure c'est à dire la capacité de créer le monde voir les lettres de la Torah qui s'envolent dans un séfer Torah brûlé c'est quelque chose d'extraordinaire et je vous avais raconté que dans une communauté de la banlieue parisienne à Stein il y a eu il y a quelque temps un incendie ou occidentel ou criminel je ne sais pas et qui brûlera malheureusement les séfer Torah et je me souviens avoir été avoir eu le lourd privilège de présider la cérémonie de l'enterrement des séfarim qu'on a enterré dans le cimetière comme des défunts et quand j'avais respiré l'odeur du parchemin brûlé je n'ai pas pu m'empêcher de penser ce rabbin mort il y a 2000 ans et qui avait vu ces lettres s'envoler ces lettres qui ont parcouru toute l'histoire ces lettres que nous on n'a jamais perdu et qu'on ne les a jamais perdues parce qu'on a accepté de les mettre sur un parchemin en acceptant aussi de considérer que le parchemin n'était pas leur seule existence comme nous on est une enveloppe on a quelque part une vie qui est un faisceau qui nous relie à la divinité Hachem c'est la source de la vie et nous sommes tous reliés par un fil invisible à cette source de la vie et bien c'est la même chose pour la Torah elle a une source de vie qui dépasse la matérialité d'un simple Sefer et voilà pourquoi cette Torah est grandiose et bien Rabbi Meir va avoir donc comme épouse la femme la fille de Rabbi Hanina et cette fille malheureusement va voir son père mourir sa mère mourir et sa soeur vendue dans une maison de prostitution elle va en souffrir atrocement elle va dire Rabbi Meir il faut faire quelque chose pour ma soeur alors Rabbi Meir dit laisse moi faire si elle a gardé sa vertu je la sauverai si elle s'est livrée je peux rien pour elle il va se déguiser il va se faire passer pour un homme vulgaire qui va essayer de proposer à cette prostituée d'aller avec elle elle va refuser en lui disant je peux pas maintenant je suis indisposé alors Rabbi Meir va lui dire bon mais je suis prêt à attendre elle lui dit mais même plus tard je pourrai pas alors il a insisté elle n'a rien voulu savoir alors il a dit c'est donc qu'elle a refusé de céder alors qu'est-ce qu'il a fait il est allé soudoyer le gardien et au gardien il va lui dire voilà je te donne une somme d'argent la moitié c'est pour toi l'autre tu la distribues à qui tu veux mais je prends cette femme et le gardien va dire oui mais si demain on s'aperçoit qu'est-ce que je vais devenir ils vont me tuer il lui a dit si tu es agressé tu n'as qu'à réciter cette phrase Dieu de Meir réponds-moi il dit ouais ouais c'est des histoires tout ça il dit tu veux que je te montre il dit regarde là-bas il y avait une meute de chiens féroces Rabbi Meir prend des cailloux et les jette sur les chiens vous pensez bien les chiens tout de suite tac 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 ils fondent sur Rabbi Meir pour le dévorer Rabbi Meir prononce cette phrase et les chiens sur le champ tac s'arrêtent sans le toucher ça suffisait pour convaincre le gardien qui laisse partir la malheureuse avec Rabbi Meir et au bout de quelque temps et bien il n'avait plus d'argent pour soudoyer et garder le silence alors on va le pendre pour avoir rendu une femme et au moment où on va le pendre il va réciter cette phrase et la corde on n'arrivera pas à le tuer et quand on lui demandera mais comment il a dit voilà je vais vous raconter toute l'histoire et il a raconté l'histoire de Rabbi Meir mes chers amis ça peut vous paraître invraisemblable je ne suis pas ni le genre de rabbin miracle ni le genre de rabbin mystique je peux vous dire que chaque fois que dans ma propre vie j'ai eu à faire appel à Rabbi Meir il nous a toujours répondu ça ne suffit pas le judaïsme ce n'est pas une formule magique mais dans la mesure où on croit dans tout le reste et qu'on sait invoquer les maîtres alors les maîtres viennent à nous mais dans la mesure où quelque part on est conscient de la force de la Torah il ne s'agit pas simplement de continuer à faire n'importe quoi parce que de ça on peut rendre compte Barminan mais si véritablement on essaie de faire la volonté de Dieu et que le petit coup de pouce nous manque pour réussir dans nos vies alors il est indéniable que Rabbi Meir on n'emmènera pas n'importe où moi je me rappellerai toute ma vie j'avais été cambriolé chez moi quand j'habitais à Marseille et les cambrioleurs ont tout dévasté il y avait un endroit dans lequel il y avait plusieurs troncs de tzedakah ils ont tous été vidés sauf le tronc de Rabbi Meir Baal Annes bien sûr la police expliquera qu'il y a eu du bruit à ce moment là et que le cambrioleur a dû s'arrêter mais quand je me demande jusqu'à aujourd'hui pourquoi juste avant le tronc de Rabbi Meir je me disais que sans doute Rabbi Meir avait quelque part compris qu'une pièce de tzedakah car c'est ainsi qu'un jour il sauvera un homme un homme à propos duquel il avait entendu que des serpents voulaient le mordre pour le tuer il s'appelait Yehuda de Anatot Anatot est un petit village à côté de Jérusalem qui existe encore dans une vallée au nord qui est particulièrement peu qui est particulièrement hostile c'est là-bas que Jérémie va naître le prophète Jérémie celui qui va être le contemporain de la destruction du temple et bien cet homme était donc condamné à mort et Rabbi Meir qui connaissait comme d'autres maîtres le langage des animaux va entendre deux serpents parler entre eux en disant l'ange de la mort m'a confié la mission d'aller chercher un tel à tel endroit pourquoi ? demande un autre serpent il lui dit parce qu'il n'a jamais donné de tzedakah alors Rabbi Meir va se précipiter et va faire en sorte de mettre des obstacles devant le serpent pour arriver avant lui il va rentrer en se déguisant chez cet homme et lui dire j'ai faim donne-moi à manger l'autre refuse Rabbi Meir insiste et l'autre finalement va lui donner à manger et lorsqu'il aura mangé Rabbi Meir lui dit donne-moi un morceau de pain pour la route et il lui donne un morceau de pain pour la route et il lui dit maintenant fais fuir ta femme et tes enfants et reste ici seul avec moi et il lui explique le danger qui le guette et lorsque les serpents vont arriver pour accomplir leur oeuvre Rabbi Meir les arrête en lui disant pourquoi voulez-vous tuer cet homme et le serpent dit parce que l'ange de la mort nous a envoyé pour chercher son âme il n'a jamais fait de bien il dit comment hier il m'a nourri hier il m'a donné à moi du pain pour la route et le serpent n'avait plus d'argument et il a été obligé de repartir et la mission fatale funeste n'a pas été exécutée c'est pas un dessin animé la Torah dans laquelle Spielberg et compagnie peuvent puiser leur inspiration génale bien que Rabbi Meir on dit de lui qu'il possédait 300 paraboles sur chacun des animaux et l'histoire de la fable le loup le renard etc Jeannot de la Fontaine il peut se lever de bon matin il est loin encore des fables de Rabbi Meir Rabbi Meir était un homme fabuleux quand il donnait un cours il y avait un tiers de Alaha il y avait un tiers de Agada il y avait un tiers de paraboles et il était intarissable dans les paraboles pleines d'enseignement ce n'est pas seulement parce que la Torah devait être imagée comprise par tous mais parce que aussi et surtout il était comme je le disais tout à l'heure le maître qui avait la capacité de dominer la matière parce qu'il remontait à la source même de la création enfin je voudrais vous dire la grandeur de Beruria lorsque tout le monde connaît cet épisode malheureusement tragique ils vont perdre leurs deux enfants un Shabbat deux garçons et lorsque cette terrible nouvelle arrivera elle a le lourd privilège d'accueillir son mari elle ne veut rien lui dire avant la fin du Shabbat c'était Shabbat après-midi et Rabbi Meir demande comment se fait-il que les enfants ne sont pas rentrés elle lui a dit ils vont venir et puis il fait Avdallah ils mangent etc il dit mais comment se fait-il alors elle lui dit avant de te dire où ils sont je voudrais te demander quelque chose il y a longtemps un homme est venu me voir et m'a confié deux bijoux il m'a dit de les garder et qu'un jour il reviendra les chercher alors je les ai gardés et je me suis attaché à ces bijoux et voilà que cet homme est revenu aujourd'hui chercher ces bijoux qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois les rendre alors Rabbi Meir saufus qui lui dit mais bien évidemment ils ne sont pas à toi ils sont à lui il les a simplement mis en dépôt chez toi tu dois les rendre alors elle le conduit dans la chambre et lui montre le corps de ses enfants inanimés et Rabbi Meir qui commence à pleurer sa femme lui rappelle ce qu'il vient de lui dire il dit mais c'est toi mon maître mon mari qui m'a enseigné que ces enfants ne sont pas à nous ils sont en dépôt chez nous on s'y est attaché on croit qu'ils sont les nôtres et en fait ils sont à leur créateur il est venu les rechercher alors il aura cette phrase qui demeurera pour nous dans le rituel mortuaire jusqu'à aujourd'hui quand on a le lourd privilège de conduire quelqu'un dans sa dernière demeure on récite la phrase que Rabbi Meir a alors récité Hachem Nathan Vachem Lakah Dieu a donné et Dieu a repris Yei Shem Hachem que le nom de Dieu soit béni cette force il faut la voir la raconter c'est difficile la vivre ça paraît surhumain et pourtant ils ont eu cette force pourquoi parce que c'était un couple non seulement uni dans l'épreuve mais uni dans l'amour et pas seulement uni dans l'amour uni dans l'enseignement et un jour Rabbi Meir va rentrer chez lui excédé parce qu'il y avait des gens qui venaient dans son cours et qui le cassaient des voyous dit la Torah de la Gemara de Brachot page 10 qui venaient voir Rabbi Meir et lui poser des questions que pour l'ennuyer et un jour Rabbi Meir va souhaiter leur mort et sa femme le reprend et dit mais qu'est-ce que tu racontes il dit dans le verset de Psaume 104 il est dit le dit sa femme il est dit dans ce verset que les péchés disparaissent de la terre il n'est pas dit que les pécheurs disparaissent de la terre elle dit à son mari où as-tu vu que Dieu souhaite la mort des méchants elle souhaite la fin des péchés pas des pécheurs Rabbi Meir s'excuse et prie pour ces jeunes et ils ont fait échouva grâce à qui ? grâce à sa femme qui s'appelait Bruria cette femme sage entre toutes et dont le Talmud abonde d'exemples des enseignements et voilà que lorsque la fin de Rabbi Meir dont nous avons parlé tout à l'heure arrivera elle mérite qu'on en dise deux petites choses la première d'entre elles je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la cohérence de son enseignement qui est impressionnante et bien il aimait beaucoup la terre d'Israël il va mourir en Asie mineure loin du pays vous savez ce qu'il a demandé il a demandé d'abord qu'on prévienne les habitants la communauté juive qui habitait alors en Israël pour qu'on vienne chercher son corps mais en attendant qu'on vienne il demandera être enterré près de la mer et il dira parce que la mer d'Asie mineure la Méditerranée touche la terre d'Israël et je veux que les vagues qui caressent les rivages d'Israël viennent aussi caresser mon corps et lorsque plus tard il sera transféré la tradition orale dit qu'il sera enterré debout et on dit pourquoi Rabbi Meir est enterré debout et il a donné lui-même la réponse pour pouvoir veiller sur son peuple et lorsque quelqu'un a cette force d'être non seulement celui qui pendant toute sa vie a lutté pour les autres mais après sa vie aussi on s'aperçoit que les enseignements surpassent ceux qui les donnent et que la grandeur d'un message c'est qu'il continue à vivre quand celui qui le professe s'arrête de l'énoncer voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501